Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. La semaine dernière, nous avons tenu plusieurs conférences du Monde Demain. Quelques-unes étaient de toutes premières et d'autres étaient des conférences de suivi. M. Ron Meckner s'est rendu à Knoxville, dans le Tennessee, et il a écrit ce qui suit au sujet de sa visite dans cette ville où il y a eu l'Assemblée de Saba le matin et la conférence du Monde Demain dans l'après-midi. Il dit ceci. Nous avons eu une assemblée de Saba le matin avec les membres de Knoxville. J'ai été frappé par le nombre de personnes présentes que je n'avais pas rencontrées lors de notre dernière visite. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux contacts, mais plusieurs personnes d'âge moyen qui étaient toutes jeunes à l'époque de l'Église universelle de Dieu et qui sont revenues ces derniers mois ou ces dernières semaines. C'est très encourageant. Et j'aimerais ajouter que nous recevons des rapports de tout le pays et d'autres régions du monde où nous constatons une augmentation de fréquentation dans ce sens. Certains proviennent d'autres groupes. Nous sommes en train de créer deux nouvelles congrégations, l'une au Guatemala, l'autre en Afrique, je crois, où nous sommes en mesure d'accueillir de nouvelles congrégations, des individus qui nous viennent de l'époque d'universel. Ils remontent à cette époque ou à un autre groupe par lequel ils ont été désenchantés pour une raison ou une autre. Et ils reconnaissent que c'est ici que l'œuvre se fait le plus intensément. Cela ne veut pas dire que les autres ne font pas l'œuvre, mais nous le faisons dans une plus large mesure. Ils reconnaissent ce fait. Je voulais vous donner quelques sujets pour lesquels prier. La Birmanie, bien sûr, ou le Maïmar. Et là-bas, ils l'appellent encore Birmanie. Je sais que lorsque j'étais en Thaïlande, c'est le nom qui était le plus utilisé. Mais elles traversent une guerre civile et nos frères et sœurs sont si facilement pris au milieu de tout cela et nous ne voulons pas prendre part à une guerre civile ou à aucune autre guerre. Mais néanmoins, nous sommes concernés quand nos frères et sœurs font appel à nos prières pour leur protection afin que tout se passe pour le mieux pour eux tout au long de cette période très difficile. Et Dieu peut faire de grands miracles pour les individus. Pas seulement de grands groupes de personnes, mais aussi des individus. Il nous connaît individuellement et chaque individu qui est membre de l'Église le supplie. Et nous prions pour que Dieu veille sur eux. M. Rand Millich s'est fait poser une antoprothèse aortique cette semaine. Il se sent mieux. Il doit encore subir une autre intervention concernant une valve, un remplacement ou une réparation. Alors s'il vous plaît, pensez à lui dans vos prières. Plusieurs personnes ont demandé des nouvelles de M. Gary Heyman. Il continue à travailler dans le département de la correspondance. Bien qu'il ait un cancer en phase terminale et qu'il souffre un peu, il se soulage à l'aide d'un algésique. suffisamment pour calmer la douleur, mais pas au point de l'empêcher d'utiliser sa tête et son esprit. Et il doit lutter de cette façon. Mais il continue à travailler au service de la correspondance et des appels téléphoniques. Alors veuillez penser à lui dans vos prières aussi. Nous utilisons le recueil des cantiques de l'Église depuis maintenant plusieurs décennies. Différentes versions, depuis l'époque d'Universel. Cela fait presque 30 ans que nous n'avons pas eu de nouveaux cantiques ou de chants dans le recueil de l'Église. Nous avons notre propre recueil de cantiques parce que certains des chants qui remontent à l'époque d'Universel n'étaient tout simplement pas appropriés. Nous avons donc fait imprimer notre propre recueil. Je ne me souviens pas exactement quand, mais il y a peut-être quelques décennies de cela. C'était il y a bien longtemps. Vous savez, la Bible nous dit de chanter des cantiques nouveaux à Dieu. Par exemple, dans le psaume 33 au verset 3, il est écrit Et dans le psaume 96 au verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Et le psaume 98 au verset 1, il est dit « Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. » Et puis le psaume 144 au verset 9 « Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. » Psaume 149 au verset 1 « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Et puis même dans le livre d'Esaïe, le 42e chapitre au verset 10, il est dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. » Donc ce sont des exemples où nous sommes exhortés à chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Évidemment, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut composer un cantique nouveau, vous ne pourrez pas le faire. Mais il s'agit d'une exhortation. C'est un encouragement à le faire et nous n'avons pas eu de nouveau cantique depuis environ trois décennies. J'ai donc demandé un jour au groupe avec qui je déjeunais si nous pouvions commencer un projet en pensant que cela nous prendrait probablement cinq ans ou peut-être plus. Mais si nous ne commençons pas, d'ores et déjà, cela ne se fera jamais. C'est ainsi que M. Jonathan Meckner s'est proposé pour superviser le projet et il vient de nous envoyer un lien vers 19 nouveaux cantiques sur lesquels nous travaillons. Cela ne signifie pas que chacun de ces 19 sera choisi, mais ce sont ceux qui ont atteint le stade de la musique, des paroles, de la partition et qui ont été chantés par quelques personnes pour nous aider à entendre ce qu'ils donneront. Et donc, nous les examinons. Mais je voulais juste faire passer le message parce que ce projet avance. Et je ne pense pas qu'il se passera cinq ans entre le moment où nous en avons parlé et celui où nous aurons l'occasion d'insérer de nouveaux cantiques dans notre recueil de chants. Mais Dieu veut que nous puissions chanter des cantiques nouveaux aussi bien que des anciens. Nous voulons donc nous assurer que les paroles sont correctes. Nous voulons nous assurer que la mélodie et le rythme sont appropriés pour l'Église. Nous ne voulons pas y mettre quelque chose qui serait offensant d'une manière ou d'une autre ou qui serait offensant à Dieu. Et donc, nous les examinons très attentivement. Mais nous sommes très reconnaissants à M. McNair et à toutes les personnes à travers tout le pays et je suppose à travers le monde entier qui ont soumis des chants pour le nouveau recueil de cantiques. Et que nous le choisissions ou non, nous vous remercions pour vos efforts et nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons avoir un nouveau recueil de chants comprenant de nouveaux cantiques en plus des anciens que nous avons déjà. Donc, c'est ce qu'il se passe ici. Au moins une petite partie de ce qu'il se passe ici parce qu'il y en a beaucoup plus. C'était Gérald Westen pour la semaine se terminant le 1er mai 2021. Passez un merveilleux sabbat.